Hello and welcome to the Yukon-Beringia Interpretive Center in Whitehorse, Yukon Territory. Ici, au Centre d'interprétation, nous concentrons nos expositions et notre sujet principal sur l'histoire de la Béringue et de ces animaux et du peuple qui ont traversé le détroit de Béringue au temps du Pleistocène. Donc, nous concentrons vraiment ce qu'on connaît sur l'archéologie et l'anthropologie. Et puis, le tout, il y a plus de 20 000 ans. Donc, j'ai eu la chance d'effectuer un stage flottant, c'est-à-dire que j'ai pu remplir plusieurs tâches au cours des cinq dernières semaines, ici au Centre d'interprétation. J'ai planifié et conduit trois ateliers de formation en tourisme au gué d'interprètes de patrimoine, notamment sur l'art d'accueillir diverses clientèles et les moyens pour enrichir son tour guidé. J'ai aussi occupé le poste de préposé à l'accueil au comptoir et j'ai assisté, animé et présenté diverses informations sur le sujet principal et sur les animaux fossilisés. En ce sens, j'ai pu mettre en pratique mes acquis des cours de technique d'accueil, technique d'animation et d'initiation au métier de guide afin d'accueillir de façon professionnelle la clientèle touristique et d'animer et guider des clientèles touristiques. Finalement, après quelques malaises parfois sur mes traductions français en lien pas toujours adéquate et quelques démonstrations de lancées de Atlatole pour faire la chasse aux bisons un peu ratée, j'ai finalement obtenu le poste à mon tour de guide d'interprète de patrimoine et j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe de guides certifiés qui sont présents ici au Centre d'interprétation. Donc, je vais vous montrer maintenant un petit peu les lieux et mon environnement de travail. Et merci beaucoup Karine, Karine Grenier qui était une ancienne de Montmorency, le bon n'est petit quand même. Je pense que tu avais terminé en 2001, c'est ça? Oui, donc à Montmorency en technique de tourisme. Merci beaucoup Karine. Je continue maintenant avec la présentation. Donc, salut! Donc, voici l'entrée. Ici, le GLOM, c'est là qu'on fait les introductions à la Béringie. On a ici le comptoir d'accueil et les animaux préhistoriques qui sont présentés ici. Donc, voilà, ça c'est le poste de l'accueil. Hi Karine! Bonjour! Bonjour! Et la nouvelle exposition ici qu'on voit sur le Beringia Ice Age Laboratory. Et en arrière ici, on a la section d'employés où est-ce que j'ai eu la chance de travailler à un bureau et la salle d'employés tout au fond. Donc, le musée est quand même grand. Il y a plusieurs animaux préhistoriques qu'on peut voir. Et, oui, donc, ça c'est le hall principal ici. Et les magnifiques fenêtres aussi, ça c'est vraiment amusant. Et on a beaucoup mis l'accent surtout sur l'art autochtone. Donc, vous allez pouvoir voir à l'arrière du musée. Il y a le théâtre qui est ici. On n'ira pas, c'est un peu trop sombre. Le mur de glace. Et à l'arrière, on a également les bisons et les animaux. Bon, j'ai un peu étiré sur le 3 minutes. Mais, ça vaut la peine. Donc, voilà. Et merci beaucoup. J'espère que vous viendrez me visiter. Au revoir. Au revoir.